alors on va regarder ses fonctionnalités elles sont intégrées et j'ai un un aide mémoire qui est intégré au programme no comprendo que l'on peut appeler en avec le mot memento voilà il s'affiche il suffit de regarder j'ai fait un petit vocabulaire pour Qtractor qui permet justement d'envoyer quelques commandes qui seront jouées par le programme on y va on va sortir de cette aide mémoire memento donc on fait sortir sortir voilà et en fait alors je résume quand même encore une fois pour ceux qui n'ont pas encore vu comment fonctionnait ce programme de reconnaissance vocale il y a un vocabulaire avant de commencer sur Qtractor on ajoute des mots qu'on va utiliser par exemple je voudrais ajouter le mot battre battre et voilà il est là il est là à battre battre et je choisis un de ces mots si je l'ajoute il est ajouté avec sa phonétique de reconnaissance vocale qui est ici si le mot n'existe pas dans ce que je recherche et ça arrive j'en ai ajouté quelques-uns qui n'existaient pas il faut éditer le fichier en fait et il est dans le dossier config no comprendo local donc non dans le dans les dossiers personnels donc je vous montrerai le chemin après donc voilà ça c'est le vocabulaire on choisit des mots on les intègre au vocabulaire et on peut les utiliser après la programmation la programmation qui se fait avec le menu commande qui permet qui est ici qui permet de créer des groupes ces groupes permettent de d'avoir des fonctionnalités avec des raccourcis bien sûr elles sont ici et ont choisi de les mettre en place à travers des mots dans le calendrier je pourrais ajouter le mot il me demanderait un raccourci à lui coller en voilà que je trouverai comme celui ci raccourci contrôle f sert à chercher on les ajoute en tapant sur la touche du clavier on confirme et on a un mot qui correspond à un raccourci clavier donc ça c'est un peu la base une fois qu'on a fait ça là je l'ai fait pour par exemple q tractor vocabulaire j'ai ajouté des mots travers ses mots on peut en mettre deux comme par exemple ouvrir machin pour la piste machin ainsi de suite le donne pas sinon il va me faire des là et on les choisit on choisit par exemple un mot mixer et là si j'avais voilà il doit être par la mixer et il a mis music muté mixer et là si je voulais ajouter une fonctionnalité mix et muté je pourrais avec la touche contrôle mettre ces deux mots là ajouter cette fonctionnalité il me demanderait un comment dire un raccourci touchant les comment dire le clavier en appuyant sur les touches du clavier et il me confirmerait si le raccourci est valide que c'est bon j'ai la possibilité de choisir plusieurs types de commandes on regardera ça plus tard l'idée c'est de savoir qu'en fait on peut créer personnaliser pour un seul logiciel voilà à travers des groupes que l'on crée on peut en éliminer on peut les réinventer les modifier on peut éditer le fichier qui le dossier qui qui utilise tous ces groupes et chaque groupe un fichier indépendant que l'on peut modifier voilà comme ça que ça fonctionne on peut les exporter et voir le langage modèle c'est à dire si je fais justement voilà il est là je l'édite nous avons tout le langage voilà de base de ce modèle que je pourrais exporter pour un autre programme sur un autre ordi et ça me permet de comment dire avec les autres fichiers de chaque groupe d'avoir sur l'autre ordi les mêmes fonctionnalités pour les mêmes programmes à part ça on va aller sur que tractor et on va regarder un peu comment fonctionne la manipulation j'ai intégré des manipulations qui sont ce qu'on peut les avoir en visuels en même temps tu vois voilà je vais peut-être les mettre ce que je pourrais faire ça ouais est-ce qu'on peut les voir si on peut les avoir en visuel elles sont là voilà je mets ça de côté par là et on va essayer de conserver non voilà on va essayer de les conserver en visu donc est ce que je peux non je peux pas aller plus loin non elles sont là ça commence ici ça finit là donc on y va donc si je fais menu il faudra que je le dise deux fois car apparemment c'est un des trucs par moment il ya des fonctionnalités qui sont comprises à partir du moment on les dise deux fois donc là je dis menu menu je suis pas sur le programme menu voilà après si je fais droite 2 j'ai changé de menu droite 2 droite 2 gauche 3 descendre 4 en fait il faut savoir qu'on peut utiliser même si c'est pas écrit dans la fonctionnalité on peut ajouter un chiffre pour que le le menu enfin pour le déplacement voilà pour qu'on ait un déplacement plus grand plus petit je vous montre aussi avec la souris après et avec pas mal d'autres fonctionnalités j'ai deux qui font partie de celles qui sont inscrites à droite sur nos dans nos comprennent d'eau alors on y va je fais par exemple descendre entrer descendre sortir plutôt descendre descendre sortir sortir descendre monter trop monde est montée de monter de monter de monter un monté monter gauche nouveau alors après on va regarder la la timeline revenir démarrer arrêter on va préparer une boucle donc je fais je vais agrandir la partie la partie timeline justement agrandir zoom 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 agrandir 2 agrandir 3 voilà je vais déplacer ma souris je vais aller sur le sur la timeline qui est en rouge là on y va donc je fais glisser droite glisser droite glisser droite glisser droite top glisser haut à glisser dos glisser haut glisser haut glisser haut à descendre 5 descendre 5 descendre 5 souris descendre 5 voilà agrandir 5 parce qu'en fait il confond faut pas oublier de nommer la souris quand on fait des manipulations sinon il confond alors agrandir 3 agrandir 3 agrandir 2 agrandir 2 on va déplacer le agrandir 2 voilà souris gauche 1 souris gauche souris gauche souris gauche souris gauche clique droit boucle voilà revenir 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 à sortir démarrer donc si on joue d'un instrument c'est déjà pas mal on peut faire les manipulations essentielles arrêter arrêter alors là il s'arrête comme vous le voyez à l'endroit où je dis enfin à peu près à l'endroit un peu plus loin alors à l'endroit où je dis arrêter et si je veux qu'il revienne au début quand je dis arrêter il faut que je retire une je vais vous montrer avec la souris cette icône ou celle ci celle ci non plus non c'est pas celle là c'est c'est là là voilà donc là les à les cliquer en fait si je fais auto arrière auto arrière non c'est arrière auto arrière auto voilà elle se grise arrière auto voilà alors je me mets plus loin que la souris pour vous voyez arrière auto arrière auto voilà revenir je vais vous montrer quelque chose vous allez comprendre revenir démarrer arrêter voilà il revient début si arrière auto a été retiré quand on fait démarrer démarrer il revient au début par contre maintenant je vais faire arrière auto arrière auto démarrer arrêter arrêter démarrer démarrer arrêter démarrer démarrer arrêter donc selon le fait qu'il soit décoché ou coché qu'elle soit décoché ou coché cette icône permet soit de repartir de l'endroit où on s'arrête soit de revenir au début à chaque fois voilà donc on choisit donc je les programmés avec la reconnaissance et c'est cette fonctionnalité qui est voilà elle a été programmée de telle manière à s'activer ou à se désactiver alors maintenant on va essayer un enregistrement alors je fais piste suivante piste suivante je vais remettre appuyer appuyer voilà là on voit que la fenêtre c'est noirci donc je suis sur sur Qtractor si je fais là je suis en mode au premier plan donc si je fais basculer ça basculera pas mais par contre elle se dégrise et c'est celle-ci qui se grise donc ça veut dire que la fenêtre qui est en fonction c'est celle-ci si je fais basculer basculer voilà là c'est Qtractor je fais revenir 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 voilà donc maintenant on va faire piste suivante piste suivante voilà vous voyez qu'il a changé de piste alors je vais programmer la piste pour qu'elle enregistre donc il faut faire déjà une chose ça se fait en deux temps première chose c'est armé armé voilà et après ça va se passer je vais vous montrer avec la souris ici enregistrer piste voilà il me demande de taper un nom on va lui donner un nom non non comprendo voilà on va aller choisir un dossier ok peut-être pas non on va aller ailleurs on se fait un essai par ici voilà ok ok donc je confirme entrer alors si je fais droite droite gauche voilà vous voyez on voit on voit pas très bien parce que c'est gris sur gris mais j'ai fait droite gauche vous voyez celui qui est c'est annulé qui était qui en fonctionnalité là je fais gauche 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 je fais entrer entrer c'est confirmé donc la piste est armée pour enregistrer et le dossier sera créé ainsi de suite sans toucher la souris tout ça sans toucher la souris donc maintenant on y va je fais alors j'ai programmé normalement je vais regarder avec la table de mixage si tout est bien en place je fais mixer 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 ok normalement ça enregistre bien on va faire basculer 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 ouais c'est ça on voit que là que le tracteur s'est noircie démarrer allo oui on enregistre arrêter voilà revenir 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 démarrer on n'entend rien mais ça marche je vais mettre la sortie parce que tout n'est pas programmé encore donc ça doit être parce que j'ai pas mis de sortie sur Qtractor c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça exactement oui il est arrêté compliqué donc là si je m'aise donc lorsque je garde le cul ici à vous je ferme la sèche pas бу je dis annuler et voilà revenir revenir et on en fait un autre alors enregistrer piste enregistrer piste démarrer voilà encore une fois un autre enregistrement et on arrêtera ici top arrêter voilà l'avantage avec Qtractor c'est que même s'il revient il continue à enregistrer plus loin revenir revenir démarrer 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 arrêter revenir annuler voilà donc là on a fait ce qu'on voulait et si je fais alors j'ai pas programmé la touche refaire mais quand Alta sera programmé ce sera comme annulé je l'ai pas encore mise on voit bien qu'elle est voilà ce sera le raccourci ce sera celui-là je le changerai peut-être là j'ai mis ctrl z et là ils ont mis ctrl mais je le changerai peut-être alors l'idée on va le faire avec en vocal c'est d'avoir des raccourcis intéressants des fois certains ne fonctionnent pas sous Qtractor donc il faut les changer et pour les changer il faut aller dans menu menu droite 5 droite entrée et voilà on est dans la partie raccourcis clavier et là on peut descendre 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 5 descendre 6 descendre 6 il n'y a pas de 6 descendre 7 descendre 7 ouais molette bas molette bas je crois que ça fonctionne normalement molette memento 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 souris c'est tout en bas à droite euh ah non ok sortir 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 memento memento euh c'est pas ça c'est molette descendre molette descendre molette descendre 5 molette descendre 3 bon alors on peut manipuler avec le vocal certaines choses c'est pour ça je le montre en même temps donc les raccourcis sont là et par exemple si j'en prends un molette montée molette montée 5 molette montée 5 voilà celui qui est là il n'y a pas de raccourcis on va faire euh clic voilà double clic euh clic 2 clic 2 voilà et là je pourrais taper une touche annuler sortir voilà sortir voilà voilà sortir donc là on a réussi à sortir alors pour la timeline euh je l'ai fait tout à l'heure je crois agrandir 5 réduire 5 euh je vais retirer un peu de volume là j'ai l'impression que j'ai une petite là-dessus voilà réduire 2 revenir 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 alors vous pouvez voir que les mots sont répertoriés au moment où ils sont dit démarrer démarrer voilà euh pour la table de mixage j'ai pas fait grand chose encore donc on verra ça plus tard voilà je reviens au raccourci 2 secondes on peut suspendre nos complendes aussi on veut si je fais suspendre écoutes voilà maintenant si je fais reprendre écoute Voilà, arrêter, arrêter, basculer, basculer, mixer, mixer, basculer, mixer, voilà. La table est partie. Autre chose qu'on peut faire, c'est verticale moins 5, verticale moins 5, voilà, verticale au 6, verticale au 6, non c'est pas ça, c'est verticale plus 6, je crois que c'est ça, verticale plus 5, verticale plus 5, verticale plus 5, voilà, verticale moins 5, on est bon, agrandir, zoom, zoom 2, zoom 4, zoom 5, voilà, revenir, démarrer, arrêter, ça fonctionne relativement bien, armé, voilà, la piste c'est désarmé en toute seule, j'aurais dû mettre désarmé en fait, mais bon, armé deux fois fonctionne aussi, ça arme et ça désarme, on peut faire, on peut se contenter d'une fonctionnalité des fois, ça peut marcher assez bien, voilà. Donc pour ce qui est des fonctions de base, pour l'instant, on y arrive. Avec la souris, on peut faire certaines choses comme appuyer, appuyer, glisser bas, à, glisser droite, à. Donc on peut sélectionner, glisser haut, glisser haut, à, et là on pourrait sélectionner une partie, après on fait relâcher, voilà, ça relâche. Donc il y a des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes à exploiter quand on a la guitare, ou le piano, ou la batterie, peu importe, et qu'on ne peut pas, ou qu'on n'a pas envie de s'emmerder avec la souris. Donc, pour l'instant on est là, ça avance pas mal. On va sortir du programme, donc revenir, revenir, menu, menu, descendre 5, descendre, quitter, entrer, alors c'est pareil, on fait gauche, droite, entrer, voilà, après on fait basculer, basculer, alors là, la bascule, j'aimerais qu'on puisse basculer sur celui-ci, mais dès qu'il y a une troisième fenêtre, si l'on choisit une, c'est un peu compliqué, donc je trouverai sûrement pas ce qu'on peut le faire, je suis en train de regarder, les, je vais l'appeler, raccourcis, clavier, raccourcis, clavier, voilà, ce sont les raccourcis clavier de, de gnome, donc qui ne sont pas les raccourcis clavier de KDE, donc on peut aussi les, les programmer, là je vais faire terminer fenêtre, terminer fenêtre, terminer fenêtre, voilà, sur l'explorateur, je peux faire appuyer, appuyer, souris montée 1, appuyer, voilà, après tu fais glisser, donc glisser gauche, glisser gauche, arrêter, glisser haut, arrêter, on peut placer un petit peu, alors c'est pas génial, parce que la vitesse, toujours un peu compliquée avec la souris, mais c'est déjà pas mal, et voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui, et on continuera à montrer, ce qu'on peut faire avec, No Comprendo, qui est un logiciel, qui peut être intéressant, sur certains aspects, en enregistrement audio, on ne pourra pas faire, toutes les manipulations avec, mais certaines si, voilà,